Si, merci à vous de me donner l'occasion de revoir ces recommandations qui ont été éditées très récemment. Ça a été un petit travail intéressant parce que finalement, on passe à travers les choses et là, j'ai eu l'occasion d'aller un peu plus en profondeur. Et finalement, l'idée, c'est de voir, parce que c'est des recommandations de 84 pages, c'est d'essayer de voir avec vous ce qui a changé parce que finalement, c'est une nouvelle spécialité. Jusqu'à maintenant, la cardiologie congénitale, c'était jusqu'à il y a 30 ans des enfants. Maintenant, c'est des adultes et il y a plus d'adultes congénitaux que d'enfants. Et donc, j'ai fait partie des premières recommandations de 2000. Il y en a eu d'autres en 2010 et maintenant, c'est ces nouvelles recommandations. Il faut être à la fois fier du fait qu'il existe cette spécialité et que c'est une nouvelle spécialité, mais il faut être aussi modeste parce que vous connaissez la classification des recommandations. Elle se base sur le niveau d'évidence. Et comme vous le savez, les classes 1, c'est ce qui est évident pour tout le monde. Et les classes 2, c'est ce qui se discute avec des codes couleurs. Les classes jaunes, c'est-à-dire, on devrait le considérer et on peut le considérer. Et souvent, si vous regardez les recommandations, il n'y a pas beaucoup de différence entre le jaune et l'orange. Et puis, les classes 3, c'est ce qu'on ne doit pas faire et qui doit être quelque chose qu'on connaît aussi dans la prise en charge de ces cardiopathies. Alors, pardon. Alors, c'est une assemblée de gens qui sont en général européens, mais aussi canadiens, comme vous verrez, avec une grosse proportion, pour moi, de gens de l'Europe du Nord en particulier parce que les Hollandais en particulier ont eu un gros registre qui a été à l'origine de beaucoup de publications et une grande partie des gens belges et hollandais ont produit beaucoup de données scientifiques sur cette population. Alors, on s'est d'abord intéressés aux nouveaux concepts. Alors, pourquoi aux nouveaux concepts ? Comme tu l'as dit, il y a d'abord une nouvelle appellation. Avant, on appelait ça, sous l'impulsion de Jane Somerville, qui était une pionnière en Europe, les Gouds, Grown-Up Congenital Heart Disease. Maintenant, on appelle ça les ACHD, Adult Congenital Heart Disease. Alors, vous allez me dire, c'est juste une question de nom, mais c'est quand même comme ça que de façon mondiale, on appelle cette population et finalement, classifier les patients, ça a un peu de bénéfice. À partir du fait qu'on appelle ces patients comme des ACHD, on a aussi fait une classification de complexité et qui aide à orienter la prise en charge du patient, c'est-à-dire les cardiopathies simples, comme par exemple les CIA, les CIV opérés, les canaux hortéiels opéretto. Ça va être des patients qui vont pouvoir être suivis entre guillemets en ville ou d'ailleurs par des cardiologues non spécialisés. Et puis, il y a des cardiopathies dites modérées, comme par exemple les cohortations, les CIA ostium primum. Et ça, ça va être des cardiopathies modérées. Elles doivent avoir un suivi alterné avec une fois une évaluation spécialisée, puis un suivi en ville. Et les cardiopathies très complètes, comme le sont tous les trucs qui portent un nom, les fontans, les ventriculuniques, les Eisenmenger, les réparations de, par exemple, les Rastelli, enfin, toutes ces cardiopathies très compliquées qui doivent maintenant être suivies dans des centres spécialisés et ce qu'on appelle des centres experts. Dans ces centres experts, ce qui est beaucoup dessiné et décrit, c'est la possibilité d'avoir beaucoup de réserves du point de vue des soins de ces patients, c'est-à-dire de la médecine, de la chirurgie, mais aussi, de façon tout à fait cruciale, des rythmologues habitués, des radiologues habitués à l'anatomie, enfin bref, une armada de gens qui vont pouvoir s'occuper du patient qui est au centre de la prise en charge. Parce que si on gère seulement la rythmologie et pas l'hémodynamique, on sait qu'on ne fait pas bien. Et il y a une bonne partie, effectivement, comme tu l'as dit aussi, des recommandations qui sont sur la prise en charge de ces arythmies, car on sait que c'est ça qui menace le pronostic vital de ces patients. Il y a aussi beaucoup de recommandations sur l'hypertension artérielle pulmonaire qui a été managée de façon très différente chez les congénitaux et chez les idiopathiques, entre guillemets. On sait que c'est de moins en moins les idiopathiques, mais c'est une base génétique à ces HTAP non liées aux cardiopathies congénitales. Et puis, il y a des choses qui sont un peu surprenantes qu'on n'attendait pas il y a 20 ans. C'est le fait de se dire, dans certaines cardiopathies, il faut tenir compte du vieillissement. Et finalement, quand on dit, le rétrécissement aortique, on met des TAVI à 90 ans, qu'est-ce qu'on fait d'une CIA de 90 ans ? On a le droit de se poser la question, avec une prise en charge très spécifique. Et qu'est-ce qu'on fait des prises en charge de patients qui, malheureusement, n'auront pas de solution thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'on appelle « advanced care planning », c'est-à-dire les soins anticipés. Qu'est-ce que les patients veulent pour la prise en charge si on n'a pas de solution thérapeutique ? Il y a aussi toute la prise en charge des grossesses. Et c'est un chapitre tout à fait à part. Et ça, il y a deux ans, il y a eu des recommandations spécifiques sur les grossesses qui faisaient appel à beaucoup de cardiopathies congénitales. Et puis enfin, on s'est aperçu qu'en dehors des aorthopathies du Marfan et de la bicuspidie aortique, les Turner avaient une aorthopathie spécifique et qu'il fallait connaître ces anomalies et les prendre en charge de façon spécifique. Et puis, je terminerai par le fait qu'il y a un rôle émergent du cathétérisme interventionnel, avec là aussi des gens qui doivent être très spécialisés dans les cardiopathies congénitales interventionnelles et qui, là, il y a très peu de gens dans le monde qui ne font que du cathétérisme interventionnel adulte. C'est souvent des gens qui sont partagés entre soit le cathétérisme adulte et le cathétérisme congénitales, soit le cathétérisme pédiatrique et le cathétérisme congénitales. Donc, les arythmies, pour en revenir à cette prise en charge, il faut comprendre que le mécanisme de l'arythmie, comme vous le savez, c'est souvent des cicatrices, mais qu'il faut absolument comprendre l'anatomie de la cardiopathie sous-jacente, ne serait-ce que par le fait que quand on va aller dans le cœur pour faire des ablations, il faut comprendre quel est le montage et comment on va y arriver. Du plus simple au plus compliqué, de l'ablation du flotteur dans une CIA où c'est assez standard et ça va être l'isme qu'a votre écuspide, au plus compliqué, par exemple, l'intervention de Fontan où jamais on n'ira dans les oreillettes du patient si on pique par une veine, puisque les veines vont directement dans les AP, ou la méconnaissance, par exemple, de retours veineux qui sont très bizarres, comme les retours ASIGOS, qui compliquent vraiment les procédures. Tout ça fait dire que cette approche doit être vraiment multidisciplinaire, qu'on ne doit pas lancer un malade sur une procédure de rythmo, si on n'a vraiment pas détaillé avec le rythmologue ce qui va être décidé, où on va s'arrêter, est-ce qu'on va faire du droit, du gauche, les deux, et après avoir décidé avec le patient également quels étaient les risques de chaque procédure. Ce qui est nouveau dans ces interventions, c'est aussi le fait qu'on sait que les traitements médicaux n'ont qu'une efficacité de l'ordre de 50%. Finalement, ce n'est pas très différent de ce que c'est dans les cardiopathies organiques non congénitales, et que donc, finalement, on a tendance, en raison des anomalies conductives associées, à proposer des ablations relativement tôt dans la survenue. C'est-à-dire que quand c'est un premier épisode de flotteur, on se dit « bon, ok, d'accord, on choque une fois, mais la fois d'après, ça va être une procédure interventionnelle », parce qu'on sait que ça menace le pronostic hémodynamique de ces patients, surtout pour les cardiopathies complexes. Enfin, on sait maintenant que dans les tétralogies de Fallot, on parle beaucoup des tachycardies ventriculaires dans les tétralogies de Fallot, eh bien, le risque est rythmique, mais que quand on fait des procédures interventionnelles, percutanées ou chirurgicales, il faut aller faire de la rythmologie avant pour aller éventuellement ablater des circuits de tachycardie ventriculaire, parce que sinon, ça va être des zones qui ne sont pas forcément accessibles. Donc, là aussi, on a une prise en charge couplée, rythmologique et hémodynamique chez les patients qui ont des tétralogies de Fallot. Et enfin, il faut aussi savoir qu'il y a une association entre le fait de déclencher des tachycardies par réentrée chez les patients qui sont relativement lents et qu'on peut, et ça, les rythmologues le savent aussi, qu'on peut, en mettant un place-fakeur, parfois diminuer le nombre d'incidents rythmiques atriales. Alors, dans les HTAP, que vous connaissez dans les cardiopathies congénitales, c'est à peu près 12% des patients qui ont des HTAP liés aux cardiopathies congénitales, qu'en général, c'est des HTAP précapillaires, par des lésions artériolaires. La première des choses, c'est de dire que c'est des grossesses à risque, avec des risques de mortalité maternelle de l'ordre de 30%. Alors, on sait que quand on dit ça aux femmes, on dit 30%, d'accord, c'est 70% de chance de ne pas mourir, mais c'est quand même inacceptable. Donc, on déconseille aux femmes qui ont des HTAP même traitées d'avoir des grossesses. Et puis ensuite, il faut évaluer leurs risques, et dans les risques faibles qui ont des HTAP bien tolérés, c'est-à-dire avec le test de 6 minutes, qui est un test simple, on marche pendant 6 minutes dans les couloirs, on mesure quelle distance a été parcourue, et puis on peut dire si on va mettre un ou deux traitements. Alors, et ce qui a changé, c'est que ces traitements, vous savez qu'en général, dans les HTAP liés aux cardiopathies congénitales, on s'arrêtait plutôt à des thérapeutiques par voie orale. Eh bien, ce qui a changé, c'est que chez les patients à haut risque, on va utiliser des prostanoïdes, en particulier, soit des prostanoïdes inhalés, soit sous-cutanés, mais ça, c'est quand même quelque chose qui est très lourd à gérer chez ces patients. Donc, il faut avoir dans l'idée que les choses sont en train de changer vers le traitement qui est un traitement de combinaison thérapeutique avec deux drogues au minimum, parfois trois, et qu'il faut donc traiter les patients rapidement avec deux thérapies s'il y en a une qui ne produit pas une amélioration souhaitable, avec les mêmes objectifs. Alors, la troisième cardiopathie qui est assez fréquente, c'est la gestion des shunts. Cette gestion des shunts, je dois avouer que quand on lit ces recommandations, on a l'impression qu'on n'a pas simplifié. Alors, au milieu de tout ça, comment on peut comprendre ? Eh bien, quand on a un shunt significatif, c'est-à-dire un QP sur QS supérieur à 1 et qu'on a de l'HTAP, alors quand on a des résistances basses, on va fermer le trou, c'est simple. Quand on a un vrai shunt et qu'on a des résistances basses, on va fermer le trou parce que les CIA, ça va donner du shunt, parce que les CIV, ça va donner une dilatation des cavités gauches, parce que les canaux artériels, ça va donner de l'engor fonctionnel, bref. Donc là, il n'y a pas trop de discussion. Quand c'est très, très sévère, c'est-à-dire quand on est au-delà de 5 unités WOOD, il faut faire très attention. Et la nouveauté, c'est de se dire, bon, on peut faire ce qui a longtemps été discuté, on peut faire une épreuve de traitement et ensuite voir si on peut fermer le trou. Ça, avant, ce qu'on appelait treat and close, c'était quelque chose pour lequel on n'avait pas de certitude, mais maintenant, on se dit que peut-être c'est une option. Alors, dans quel cas ? C'est quand on a des résistances supérieures à 5 unités WOOD et qu'avec le traitement, on arrive à faire baisser ces résistances et à ce moment-là, on va pouvoir envisager de fermer les CIA. Donc ça, c'est complètement nouveau, c'est l'option treat and close. Et puis, il y a aussi un petit chapitre pour les shunt atrio chez les patients âgés. Ça, ça nous arrive souvent, trouver des CIA qui débitent chez les patients âgés et on se pose la question, est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce que c'est dangereux de fermer ? On sait que chez les patients qui ont une maladie du ventricule gauche, par exemple, ce qui est à la mode, l'HPF, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on sait que c'est dangereux d'aller fermer le shunt parce qu'on peut avoir un OAP sur la table. Donc, on doit absolument évaluer le bénéfice si on décide de fermer la CIA, essayer avec le ballon, en fermant le trou, de voir si les pressions augmentent dans l'oreillette gauche et ou alors décider de diurétiquer de façon importante les patients avant de fermer cette CIA. Donc, ça, c'est la cardiopathie, la CIA du sujet âgé. En ce qui concerne les obstructions du cœur gauche, eh bien, ça, ça rejoint les recommandations du rétrécissement optique avec maintenant des gradients moyens pour un seuil d'intervention qui est plutôt de l'ordre de 40 mm de mercure, alors qu'avant, c'était plutôt 50 mm. Et puis, il y a toute cette discussion des rétrécissements aortiques avec bas gradient, bas débit. Et ça, c'est la même chose que dans les rétrécissements aortiques du sujet âgé. On se pose la question de savoir si on a un bas gradient, est-ce que c'est lié à un bas débit qui pourra récupérer avec, par exemple, des épreuves d'efforts ou des échos d'obus. Donc, à ce moment-là, on va opérer les patients. Et puis, de toute façon, chez les patients qui ont un obstacle, un gradient moyen supérieur à 40 va être une indication chirurgicale. Et on n'attend plus que les malades soient symptomatiques. On va se baser également sur leur niveau de BNP et sur leur niveau de pression pulmonaire. Donc, c'est la même chose. Si on a des BNP à trois fois le BNP escompté pour l'âge et le sexe, on va se poser la question chez des patients asymptomatiques d'opérer ces malades ou si on a de l'hypertension pulmonaire. En ce qui concerne les obstacles, vous savez que je sais que chez vous, il y a des cohortations natives. Nous, on en a trois, quatre par an. Parfois, on a surtout des recohortations. Alors, la discussion a traîné pendant longtemps de savoir si les cohortations, il fallait les opérer ou les stenter. Bon, là, il n'y a pas tellement de discussion sur le fait qu'une cohortation native ou une recohortation soit une indication à essayer de faire un stenting si l'anatomie s'y prête. Et dans quel cas ? Eh bien, dans le cas où le gradient hémodynamique est supérieur à 20 mm de mercure ou s'il y a un gradient clinique. Et ce n'est pas le gradient échographique qui compte, c'est le gradient clinique, c'est-à-dire une différence de pression au tensiomètre entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, cette indication, c'est des patients qui sont soit hypertendus avec un gradient, soit qui sont normotendus, mais qui ont un vrai gradient hémodynamique. Et à ce moment-là, on va choisir de stenter si on peut. Parce qu'on sait que la chirurgie chez les adultes, c'est compliqué. Enfin, ce qui est nouveau, c'est dans les aorthopathies, le fait qu'on va choisir plutôt des techniques de préservation de la valve aortique. Et vous savez qu'avant, on disait, faire une chirurgie conservative de la valve aortique quand la valve ébicuspide, ça ne donne pas des bons résultats. En fait, maintenant, on sait qu'on peut conserver ces valves, surtout chez des gens jeunes et chez des femmes qui vont vouloir avoir des grossesses. Donc, dans les patients qui ont des aorthopathies, comme le Marfan ou les bicuspidies aortiques, on fait tout pour conserver la valve. Et puis, chez les patients qui ont des aorthopathies un peu particulières comme les Lloydis, on va y aller tôt, c'est-à-dire 45 mm de mercure. Un autre truc très spécifique et qui a été vraiment pointé du doigt dans ces recommandations, c'est le Turner. Pourquoi ? Parce que les Turner, on va aller tôt à une chirurgie aortique, c'est-à-dire à des seuils de 25 mm par mètre carré. 25 mm par mètre carré, ce n'est pas beaucoup. Parce que sur quelqu'un qui a une surface corporelle de 1,5 mètre carré, ça fait des aortes, par exemple, à 35. Alors, on a l'habitude de dire, une aorte dilatée, c'est 45 ou 50 mm de mercure. Mais en fait, chez ces patientes, on va opérer beaucoup plus tôt qu'on ne le ferait même chez un marfant. Soit quand elles ont des facteurs de risque associés, c'est-à-dire l'hypertension, l'abicuspidie, les anomalies rénales, ou même, on peut discuter, surtout si on voit une progression, le fait d'opérer quand le seuil de la aorte atteint 25 mm par mètre carré, quel que soit la localisation, c'est-à-dire les valsalvas, la horte tubulaire, etc. Donc, c'est des malades à très haut risque qu'on est en train de démembrer parce qu'on voit qu'il y a des dissections chez des patients qui sont relativement peu dilatés, c'est-à-dire à ses seuils. Et enfin, je voudrais vous parler des phallos. Vous savez que les phallos, c'est quand même une proportion de patients très importante. Et on sait que quand il y a une sténose, d'accord, eh bien, on va, s'il y a des symptômes, on va lever l'obstacle, soit par un stène, soit par la chirurgie. Ou alors, quand il n'y a pas de symptômes, on va se baser sur une pression ventriculaire droite supérieure à 80 mm de mercure, c'est-à-dire qu'on n'attend pas une pression isosystémique, d'accord ? Donc, ça veut dire que c'est une vraie surcharge de pression. Ou si on voit qu'il y a un champ de droit gauche. Et puis, quand on voit que le ventricule droit est dilaté, principalement à cause d'une fuite, on va penser à un remplacement de la valve pulmonaire quand le ventricule droit est dilaté sur des critères IRM au-delà de 160 millilitres par mètre carré en diastole ou 80 millilitres par mètre carré en systole. Alors, vous allez me dire, oui, et quand on n'a pas d'IRM, eh bien, quand on n'a pas d'IRM, on fait comme on peut, mais si on a au moins une IRM de temps en temps qui nous permette d'avoir des corrélations avec l'échographie, on peut surveiller les patients comme ça. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'une fuite tricuspide peut apparaître et que ça, si on voit que la tricuspide fuit de façon plus importante, c'est aussi une indication pour aller remplacer la valve pulmonaire pour éviter la dilatation de ce ventricule droit qui va devenir irréversible au-delà de ses seuils. L'anomalie d'Epstein, vous savez que c'est une malformation de la tricuspide. Là aussi, il y avait un dogme qui disait s'il y a une CIA qui chante droit-gauche dans un Epstein, c'est parce qu'on en a besoin. Et donc, il ne faut pas fermer le trou parce que ça risque de déstabiliser le ventricule droit. C'est toujours vrai, mais quand même, on peut se réserver la possibilité, si la réparation de l'Epstein est complexe, de fermer le PFO en essayant de voir s'il n'y a pas trop d'élévation des pressions droites par voie percutanée. Et ça peut éviter les embols paradoxaux et surtout diminuer la cyanose qui est la principale cause d'intolérance chez ces patients. Donc, on n'a plus le dogme. Un Epstein qui chante droit-gauche, il vaut mieux l'opérer. On peut considérer qu'on peut peut-être fermer la CIA. Et si ça ne va pas, on aura toujours le choix d'aller plastifier cette valve en ayant bien étudié le fait qu'on n'induit pas d'élévation trop importante de la pression dans l'oreille de mort. Les transpositions des gros vaisseaux, il y a un grand mélange entre les transpositions simples et les doubles discordances. Les transpositions des gros vaisseaux, les patients qui posent des problèmes et qui ont plus de 40 ans, c'est ceux qui ont été opérés par des switches à trio. Et là, ce qui est de nouveau, c'est qu'on dit qu'il faut faire attention à la fuite tricuspide. Et dans les transpositions, comme dans les transpositions corrigées, cette fuite tricuspide est un témoin de la dysfonction ventriculaire droite. Donc, la fraction d'éjection à 40%, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête parce que dans une double discordance, on doit remplacer la valve ou la plastifier avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire avant que la fraction d'éjection soit moins de 40%. C'est aussi le cas dans les doubles discordances. Et il faut faire attention aussi quand on met des pacemakers dans les transpos à voir s'il n'y a pas de chante droite-gauche pour ne pas aller induire potentiellement des AVC chez ces patients. Donc ça, c'est une prise en charge très spécialisée, les transpos et les doubles discordances. Mais il faut garder dans l'idée parce que moi, ça m'arrive très souvent qu'on me dise « oui, moi je suis une double discordance, elle va bien ». Mais si on attend que les malades aillent mal dans les doubles discordances avec des fuites, c'est trop tard. Donc, il faut garder dans l'idée que chez les malades symptomatiques, il faut se presser pour changer la tricuspide si on est encore au-delà des seuils. Chez les gens asymptomatiques, il faut se poser la question et chez les gens symptomatiques très altérés, on a le droit aussi de se poser la question de ce remplacement valvulaire de la tricuspide. Et puis, il y a une très très longue liste, mais je ne vous donnerai qu'une seule chose, sur les cardiopathies univentriculaires qui sont des cardiopathies très complexes. Il faut retenir que dans ces recommandations, un fondant à qui on autorise une grossesse, ça doit être un fondant absolument parfait. Vous savez que la circulation de fondant, c'est une circulation qui va mettre les veines directement aux artères pulmonaires sans pompe. Et on sait que autant on peut avoir une grossesse très managée sur le point médical avec un fondant qui marche bien, autant on risque une déstabilisation de ce fondant. Et donc, il ne faut pas envisager une grossesse chez les malades qui ont déjà fait des troubles du rythme, qui ont de la défaillance cardiaque droite, qui ont de l'entéropathie exudative, etc. Et donc, je dirais que c'est la chose la plus importante à retenir de tout ça. Sur les anomalies coronaires, je vais peut-être passer parce que c'est très spécifique. Je voudrais conclure en disant que ce qui a été mis en exergue, c'est surtout le fait de prendre en charge sur le plan rythmologique et hémodynamique les malades en même temps, d'avoir, de tendre dans toutes les structures à des structures spécialisées qui réunissent des multispécialistes. Et à mon avis, c'est crucial. Et c'est ça qui, à mon avis, moi, m'enrichit dans ma pratique. C'est pouvoir discuter avec des gens, des cathétériseurs, des rythmologues, de savoir quelle est la meilleure option pour les patients. Et aussi, des choses un peu plus tristes, des choses gays, comme le fait de pouvoir envisager des grossesses sur les malades, finalement, qui ont des cardiopathies bien équilibrées, mais des choses un peu tristes et qu'il faut anticiper, qui font partie de notre pratique, c'est-à-dire demander des directives anticipées pour des patients dont on sait qu'on n'a pas de projet. Et ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence, pour cet exposé très intéressant, très riche, très actualisé où il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de messages. Je peux bien sûr vous envoyer les diapositives, bien sûr. Oui, merci beaucoup. On a besoin parce qu'on les met après dans le site de l'AMCA. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a beaucoup de questions qui sont tombées. Alors, on a un quart d'heure pour gérer ces questions concernant les quart d'heure. Autre caméra, docteur Saïd. Non, il n'y a pas de... Alors, pour ce qui est de... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot ? Tu m'entends, Laurence ? Oui, je t'entends. Je ne te vois pas. Sur la place actuellement des AOD, oui, dont la gestion des arrhythmies essentiellement chez les adultes avec cardiopathie congétale. Alors, pour l'instant, nous, par exemple, on a pris le parti de les mettre chez tous les patients qui n'avaient pas de valve mécanique avec deux cohortes sur lesquelles on n'est pas très confiant. C'est les HTAP et les font-temps parce qu'ils ont le foie fragile et qu'on ne sait pas très bien ce que ça donne quand ils arrivent en décompensation hépatique en particulier. Après, j'avoue que sur certains patients qui sont non-compliants et pour lesquels on croit vraiment qu'il faut anticoaguler les malades, on a tendance à mettre des AOD même en dehors de ces deux contre-indications. Pour le reste, quand c'est des sénéines par exemple qui ont eu des troubles du rythme, des phallos, des sténoses pulmonaires qui ont des oreillettes dilatées, on met des AOD parce que c'est quand même beaucoup plus simple et qu'on a l'impression qu'on protège bien les patients. En plus, les rythmologues, ils adorent, ils laissent les AOD avant leur procédure. Enfin, il y a moins de trafic. Est-ce qu'il y a suffisamment d'études en cas de cardiopathie congénérale ? Oui, alors il y a eu un registre hollandais là aussi dans lequel on a participé, on a rentré nos patients qui montrent que finalement il y a une bonne sécurité pour les AOD dans leurs utilisations habituelles et qu'il y avait des hémorragies graves par exemple parce que aussi pour les HTAP, il y a des interactions médicamenteuses. Donc, c'est essentiellement le foie qui pose problème, le rein pas trop, bien entendu, en respectant les contre-indications des points du rénal. Je ne t'entends plus. Pardon. Est-ce qu'il y a une question concernant les chintes avec hypertension artérielle pulmonaire ? Oui. Est-ce qu'il faut toujours passer par un KT même si on voit que les cavités gauches par exemple sont en surcharge et qu'ils laissent penser que le chint est encore important ? Oui. Alors, je dirais que ça c'est une discussion entre cardiologue et pneumologue. Un pneumologue, il ne peut pas envisager de traiter une HTAP s'il n'a pas un KT sous les yeux pour être sûr que c'est bien du post-cap, qu'on n'est pas dans une situation trop machin. Et donc, alors, quand on voit que les résistances ne sont pas très élevées avec un gros chint persistant et qu'en gros, on peut se fixer une limite genre PAPS 50 avec un gros chint, moi, je pense qu'on peut fermer le chint sans aller faire de KT. Par contre, quand il y a des choses qui ne sont pas logiques, c'est-à-dire un malade qui n'a plus beaucoup de chintes, oui, et surtout pour les adultes, à ce moment-là, il faut faire un KT, c'est quand même, ça permet d'avancer et surtout, ça permet de comprendre en post-opératoire, si on se retrouve dans une situation difficile, comment on va traiter ça ? Est-ce que c'est, est-ce qu'on va traiter avec de la vasodilatation parce qu'il y avait déjà un peu de précap ou est-ce qu'on va se dire que non, c'est le VG qui fait la tête ? Mais dis-nous un petit peu en pratique, s'il te plaît, quand tu es en consultation, que tu vois quelqu'un qui a 17 ans, 16 ans, qui a un chinte et qui a de l'hypertension d'artériopère, je sais qu'il y a des situations où les choses sont claires, il est si imposé, il déstature, il a une radio qui est très parlante, etc. Bon, à la limite, c'est clair, mais comment tu fais, est-ce qu'il y a, est-ce que tu as des astuces à l'écho ? Est-ce que tu as des astuces à la radio ? Est-ce que tu as des astuces, tu le fais marcher un petit peu, tu le fais monter des escaliers ? Absolument, oui. Qu'est-ce que tu fais sur le plan pratique ? Oui. Bon, alors, en dehors du fait que, alors, on peut parler des différents chants, mais sur une, finalement, sur une CIV, le fait d'avoir une dilatation ventriculaire gauche, ça veut dire qu'on a du chant et on est tranquille si on n'a pas de fuite aortique et si la PAPS est moins de 50, en tenant compte que sur l'IT, on surestime souvent la PAPS quand il y a du débit parce que, du coup, il y a un gradient de débit sur la voie pulmonaire. Donc, si on a 50 et qu'on a du débit avec un VG dilaté sur une CIV, on est tranquille. On va dire, ok, c'est bon. Par contre, si on a 50 sur une CIV et qu'on ne voit pas beaucoup de débit, que les cavités droites sont dilatées mais ça peut être que le ventricule droit fait la tête, alors là, on va quand même aller faire un cathétérisme cardiaire. Et bien entendu, si on commence à voir qu'il y a un chant de droite gauche à l'effort, là, on n'est plus dans la même catégorie, on est dans la classe 3, le rouge, où il ne faut pas le faire. Absolument, merci beaucoup. Alors, il y a une question sur les chants pré-tricuspides et les chants post-tricuspides. Alors, est-ce que les chants pré-tricuspides sont plus sévères lorsqu'on a des résistances élevées que les chants post-tricuspides ? Oui, ça c'est un peu montré, ça a été montré par les équipes de Marine Annon aussi, que les chants pré-tricuspides ont une soupape de mauvaise qualité. Alors, mais l'histoire naturelle de chaque chante est un peu différente. Une CIV, ça va avoir de l'HTAP précoce parce qu'il y a une égalité de pression entre la horte, le VG, le VD et la P. Donc, il y a une surcharge de pression alors qu'une CIA, il va y avoir une surcharge de volume qui va donner du stress sur les AP et qu'on va avoir plus tardivement de l'HTAP. Cependant, quand on en est au stade d'HTAP, le chante, la soupape est de mauvaise qualité quand c'est une CIA et donc l'évolution vers la défaillance droite se fait plus vite comme une HTAP idiopathique. Donc, effectivement, il faut être méfiant sur une CIA parce qu'on a cet exemple assez fréquemment de gens qui ont des VD très adaptés et très hypertrophiés depuis très longtemps sur des CIV et qui vont chanter droit-gauche alors que des CIA, à 40 ans, tout d'un coup, le VD va mal et on voit bien qu'ils ont de l'arythmie et qu'ils évoluent très très vite. Donc, c'est leur histoire naturelle qui est différente. Mais l'adaptation dans les chants de Prêt-Tripuspide, le chant n'est pas une bonne soupape. Toujours dans le même ordre d'idée, est-ce que ça t'est arrivé concernant la stratégie Treat and Close, est-ce que ça t'est arrivé de voir des patients avec une régression et voire même avoir l'audace de leur fermer carrément par la suite du chant ? Oui, alors ce n'est pas des cas très fréquents. Je dois avouer qu'on en a beaucoup discuté avec les cardiopédiatres et récemment, Damien Bonnet disait Trick and Close, ce n'est pas une bonne option, mais on l'a fait, on l'a fait par cathé et ça va bien. Et je suis toujours un peu angoissée en me disant peut-être que c'est une maladie artériolaire qui va recommencer, redémarrer et finalement, les gens à qui on l'a fait et pendant longtemps n'ont pas eu de réévolution de leur maladie artériolaire pulmonaire. Et on pratique, qu'est-ce que tu donnes pour les Eisenmenger ? Nous, on a nos dispositions éventuellement le sidenafil, on a aussi pour les gens qui peuvent se permettre du traclire. Est-ce que tu donnes autre chose que ces deux molécules ? En fait, on donne ça, c'est aussi des médicaments génériques donc ça compte aussi. Maintenant, en France, il n'y a que des génériques qui sont distribués, il n'y a pas de médicaments non génériques sur l'HTAP. Donc, les médicaments qui sont un peu équivalents, c'est par exemple le volibris qui ne se donne qu'en une seule fois, l'embrisantant qu'on a tendance à donner quand il y a des problèmes hépatiques et il n'y a pas besoin de surveillance au long cours des enzymes hépatiques. Et puis, le tadalafil qui est la tirca qu'on donne aussi en une seule fois, on donne 20 mg fois 2 le matin, ça c'est la même classe que le sildenafil donc je ne pense pas que ce soit une révolution de switcher pour le volibris ou la tirca. Alors, on a des questions. Le défibrillateur dans le phallo, alors j'imagine que lorsque c'est une indication secondaire, à la limite, le problème ne se pose pas, mais est-ce que tu peux nous dire s'il y a des indications en primaire ? Oui. Alors, les indications en primaire, celles qui ont été montrées dans les études qui étaient un peu bizarres, c'est-à-dire qui ont pris des phallo à qui on mettait des def et qui ont regardé comment ils s'en servaient, ce qui est quand même un peu particulier, eh bien, on voit que c'est quand même les gens qui ont un mauvais ventricule gauche et nous, on a tendance à dire « Ok, il a un ventricule droit dilaté, il n'a pas fait de TV, mais machin, mais il a surtout un mauvais ventricule gauche » et c'est une question que je pose à chaque fois et il est vieux et maintenant que je suis vieille, j'ai un peu de mal à… Au-delà de 45-50 ans, on sait, et ça, c'est Paul Kirich qui l'a montré, la courbe des événements rythmiques ventriculaires augmente beaucoup, donc moi, je n'ai pas d'arrière-pensée, j'en ai, c'est vrai. Est-ce que c'est à cause du VD ou est-ce que… Je pense qu'il y a tout un tas de choses, il y a le VD, il y a le VG parce que les gens qui ont 50 ans, ils ont été opérés tard et donc ils ont eu de la fibrose dans les deux ventricules, ils ont eu des cicatrices énormes parce qu'à l'époque, on faisait des grandes cicatrices ventriculaires et donc tout ça fait que cette population de « vieux », entre guillemets, c'est-à-dire plus de 45 ans, c'est vraiment des malades à risque. Donc, quand on voit que le VG n'est pas bon et que le VD n'est pas bon et que les gens sont truffés d'extrasystoles ventriculaires, quand même, on se pose la question du défibrillateur. Toujours dans le même ordre d'idée, quand tu penses à évaluer la fibrose dans le phallo opéré, comment tu fais ? C'est essentiellement l'IRM ou est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, c'est essentiellement l'IRM. Je ne vais pas me faire des amis. Je veux vous dire que l'IRM, au début, on a dit qu'il n'y a que l'IRM pour évaluer la fibrose et puis après, il y a eu des milliers de gens qui ont fait leur carrière sur la fibrose à l'IRM dans les phallos et puis après, par exemple, la fille qui est la plus connue dans la fibrose, c'est Sonia Babou Narayan qui est quand même une sommité. quand j'ai été à un de ses topos, elle a dit finalement, moi je ne connais pas de maladies congénitales qui n'ont pas de fibrose. So what ? À quoi ça nous sert ? Bien sûr, c'est intéressant parce que conceptuellement, même pour les rythmologues, ils se disent si l'infondibulum est très fibreux, c'est là que ça tourne. La fibrose, elle peut intéresser la cicatrice. Elle peut être aussi étendue. Donc là, on peut même évaluer le pourcentage de fibrose. Oui, mais je ne crois pas qu'on prenne de décisions rythmologiques sur une fibrose à l'IRM. D'accord. Je pense. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions concernant la coarctation de l'adolescent, du jeune adulte. Oui. Est-ce qu'on se content d'une dilatation, d'un stenting ? Avec quel type de stent ? Oui. Alors, la dilatation, c'est risqué parce que la paroi de la horte des jeunes adultes est fragile et il y a un risque de rupture. Donc, s'il faut mettre quelque chose, il faut mettre un stent. Et parfois, maintenant d'ailleurs, le docteur Milani a tendance à mettre des stents couverts quand la horte est assez large. pour éviter le risque de dissection. Ce que je veux dire, c'est que c'est une procédure quand même, on a eu, je pense que sur les 5 ou 6 dernières années, on a eu quand même 3 ruptures aortiques sur des dissections de coarctation. Donc, il y a des gens qui disent qu'il ne faut jamais faire ça sur les aortes natives. Bon, après, ça s'est bien passé parce qu'à côté, il y a de chirurgiens vasculaires, qu'on a mis un stent couvert et tout ça, mais on ne doit pas bricoler de stenting de coarctation dans un endroit où il n'y a pas de chirurgie à côté. Voilà. Après, on peut se dire que c'est dans les endroits où on n'a pas de chirurgie qu'on fait du stenting, mais je pense que là aussi, c'est une concentration d'expertise. On doit pouvoir avoir un chirurgien à proximité quand tu stènes d'une coarctation, en particulier les cohortes natives de l'adulte. Merci beaucoup. Alors, concernant, la question qui revient un petit peu, les gens insistent parce qu'on n'a pas la main facile au cathétérisme cardiaque dans les hypertensions artérielles pulmonaires associées aux chintes, est-ce qu'on peut faire confiance à l'écho ? L'écho, la seule chose que... En fait, l'écho, ça irait pour tout, mais le calcul du chint n'est pas toujours très juste. Donc, pourquoi on fait un cathé ? Pas pour mesurer les pressions, pour voir la saturation dans l'artère pulmonaire. C'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est ça. C'est pour évaluer l'importance du chintes en fonction des pressions pulmonaires et des résistances. Donc, on n'est pas tranquille sur une indication chirurgicale. Je vous ai donné le chiffre de PAPS 50 pour avoir une espèce de niveau où on se dit, bon là, je n'irai pas sans avoir fait un cathé. Alors, on peut aussi avoir une stratégie en se disant, c'est sa seule chance, je vais l'envoyer au chirurgien et puis voilà. Mais, il faut quand même avoir dans l'idée que si on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de chintes, on peut faire du mal aux gens à qui on ferme un chintes avec de l'HTAP. Donc, voilà. Alors, une question d'un collègue, CIA ou CIV à 60 ans avec l'hypertension pulmonaire. Oui. Déjà, quel est le patient le plus âgé que tu avais avec une CIV ? Je sais que les CIA, on peut aller trop loin. Mais, qu'est-ce que tu fais en pratique pour un patient pareil ? Oui. Je pense que ça dépend du degré d'hypertension pulmonaire. D'abord, on a compris, si c'est un champ de droite gauche, ok, laissons tomber, c'est mort, on ne fait rien. Enfin, on ne fait rien, on traite, on donne des médicaments. Si c'est une HTAP de niveau moyen et qu'on voit qu'il y a beaucoup de chintes, on peut discuter une fermeture. Mais à chaque fois qu'on fait ça chez des patients âgés, il faut dire aux gens que ça ne va pas être une Sénécure. Par exemple, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais les phallos qu'on envoie à la valvulation pulmonaire, on n'a pas un bon sentiment des valvulations pulmonaires au-delà de 50 à 60 ans. Parce que le post-opératoire n'est pas simple du tout et que les ventricules sont fragiles. Donc, envoyer quelqu'un à une fermeture de CIV à 60 ans, il faut les prévenir que ça ne va pas être forcément super et qu'on aura toujours des troubles du rythme auriculaire qui vont rester comme la CIA parce qu'il y a eu un stretching des oreillettes et que ça, ça ne va pas régresser. La bicuspidie aortique avec sténose, aortique chez un adulte, tu serais pour chirurgie ou cathée interventionnelle ? Alors, nous, on fait des cathées, là aussi, on en a fait pas mal, on a dilaté des malades. C'est une discussion avec les chirurgiens qui disent que quand on dilate, on ne regarde pas ce qu'on fait. Alors que eux, quand ils font une commissurotomie chez quelqu'un de jeune, ils peuvent aller faire quelque chose de correct. Moi, ma religion n'est pas faite parce qu'il y a des malades qui ont eu des très bons résultats. Je pense en particulier par exemple à des Turner qui avaient des sténose aortiques sur des bicuspidies où on se disait « Oh là là, ça va évoluer sur l'aorte ascendante, on va être obligé de lui faire deux chirurgies, on n'a qu'à essayer la dilate » et ça a pas mal marché mais il y a des patients à qui on a fait ça et qu'il y avait des fuites aortiques massives et là, les chirurgiens, ils ne peuvent pas toujours réparer cette vague donc ça veut dire que ce sera un remplacement. Donc, c'est une décision difficile en fonction des possibilités qui sont proposées aux patients. Je pense que si on est dans des situations difficiles où on va devoir aller opérer quelqu'un dans les prochaines années pour autre chose, on peut toujours tenter la dilate si ce n'est pas trop calcifié. Voilà. Mais la dilate, je veux dire, ce n'est pas une contre-indication dans la vie. Non. Toujours tenter si ça se prête bien. Alors, Epstein, asymptomatique, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui a un Epstein et qui est tout à fait asymptomatique. Maintenant, il commence à faire de l'hypertension artérielle, enfin des choses du sujet d'un certain âge. Voilà. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut le laisser tranquille ? Non, je pense qu'il faut le laisser tranquille parce qu'à partir du moment où on a vécu avec une surcharge volumétrique du ventricule droit jusqu'à 60 ans, aller faire une chirurgie tricuspide, ils risquent de se retrouver avec un ventricule droit très fatigué en post-opératoire. Moi, je ne prête pas. nous, on a fait ça chez une patiente, ça s'est terminé en grève cardiaque. Chez quelqu'un d'asymptomatique, c'est vraiment… je ne le ferai pas. Oui. Et la CFA, la CFA, en cas de fontant, est-ce qu'il y a possibilité de faire des ablations ? Oui. Oui, c'est compliqué et je pense que là aussi, c'est à mettre dans les mains de rythmologues qui comprennent le montage et qui ont l'habitude de faire ça. Maintenant, avec le repérage de scanner, des superpositions scanner et cartographie, ils arrivent à voir où ils vont. Là, par exemple, on a eu une patiente qui vient d'être ablatée, pas à l'HEGP, mais à la Pitié. Elle m'a appelée pour me dire « Ah là là, panique ! » Maintenant, j'ai 80% de ça. Effectivement, pour aller faire de l'ablation, pour accéder à l'oreillette, il faut faire du transtube. Donc, transtube, ça veut dire qu'on fait un trou, donc on autorise un champ de droite gauche. Mais en général, c'est quand même des petits trous qui finissent par se boucher. Et je pense vraiment que les arrhythmies étant tellement menaçantes sur le pronostic vital de ces patients qu'il faut le faire si on a des gens qui sont assez courageux pour y aller et aussi formés et raisonnables aussi, parce que c'est quand même des malades très fragiles. Et juste une petite question, parce que ça se pose un petit peu entre nous, les patients qui ont une double discordance quand on veut les PIC. c'est en plus le ventricule gauche. Oui. Sans souci. Oui, je pense que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas voulu trop être trop longue, donc je n'ai pas commenté. c'est le seclair, bien sûr. Mais donc, sur les indications de pacemaker, quand on appareille les gens pour des BAV, surtout si le ventricule droit est fragile, on a tendance à mettre du biventriculaire et dans une double discordance, c'est possible parce que le sinus coronaire passe de l'autre côté du ventricule droit systémique. Donc, on peut mettre une sonde dans le ventricule gauche sous-pulmonaire et par le sinus coronaire derrière le ventricule droit sous-aortique. On est arrivé au terme des questions. Une dernière question, si tu permets, les switches artérielles, comment tu les évalues un petit peu sur le plan coronarien, sur le plan ischémique à la langue, épreuve d'effort, scinti, éco d'obus, on se connaît. Oui. Il faut voir que quand même c'est des patients jeunes à qui on ne peut pas imposer de façon serrée des examens radiologiques. On sait maintenant que les taux de cancer augmentent proportionnellement au nombre de scanners, de KT que les enfants ont eus dans l'enfance. Donc, on ne peut pas répéter les scanners et je pense que c'est raisonnable d'avoir un scanner une fois à l'âge adulte parce que c'est là où il y a eu toute la croissance et la réimplantation des coronaires. Donc, ça ne me paraît pas quelque chose d'irraisonnable de faire un scanner à l'âge adulte et ensuite de faire des épreuves d'effort. Il faut savoir quand même que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de switches artérielles qui ont des douleurs thoraciques et on imagine que leur réserve coronaire n'est pas absolument normale. Donc, c'est un peu trompeur mais au moins une fois un scan, ça ne me paraît pas déraisonnable. Alors, je suis désolée mais trois petites questions si tu peux nous donner parce que les questions continuent à tomber. si tu peux nous donner des réponses courtes conduite à tenir devant une CIV restrictive avec insuffisance aortique modérée chez un trisomique de 30 ans. Non, je ne ferai rien. La fuite aortique elle est soit liée à la CIV soit aussi le fait qu'à 30 ans les valves aortiques sont remaniées. Il y a une cardiopathie acquise des valves AV et des valves aortiques donc moi, je surveillerai. Quand on commence à mettre les gens de 30 ans trisomiques dans des chirurgies, ils sortent souvent. C'est compliqué la réanimation. Il faut avoir des très bonnes raisons pour opérer un trisomique à 30 ans. Coarctation plus rétrécissement aortique serré, quoi opérer en premier ou les deux en même temps ? Alors ça, c'était mon maître Daniel Sidi qui disait que ce n'était pas bien de faire la coarctation avant l'aorte parce que du coup ça allait diminuer la pression de perfusion des coronaires. Et donc à chaque fois on se dit alors lequel on fait en premier ? C'est vrai que parfois quand on a fait la coarctation avant on a eu des pics de tropot mais finalement cliniquement rien ne s'est passé. On a plutôt tendance à faire la coarcte par voie interventionnelle et puis la horte par voie chirurgicale quand c'est chirurgical. dernière question est-ce que tu fais systématiquement l'IRM pour évaluer la fraction d'éjection d'un VD en position systémique dans les transpositions corrigées des gros vaisseaux ? Oui, on le fait parce qu'on sait que c'est déterminant s'il y a une fuite tricuspide pour décider du moment de la valvulation tricuspide. Donc oui. Laurent, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, ta générosité. on t'aime très fort et on a toujours envie de t'écouter. Merci pour tout. Je te donne la parole Najmeddin pour voir la suite. T'as un micro Najmeddin. T'as un micro. Oui, ça aide. Est-ce que tu m'autorises deux petites questions ? J'en profite de Laurence. On va l'embêter. J'ai vraiment pris énormément de plaisir Laurence à t'écouter. Tu as fait une lecture vraiment très, très, très bien un résumé de ce pavé quand j'ai vu le pavé que c'est de la bien résumée. Deux questions très, très rapides, d'autres pratiques. Un patient qui a un CIA et qui commence à faire de l'AFA, il y a une indication à fermer la CIA mais la charge en EFA est vraiment très, très, très faible. Est-ce que tu pousserais quand même à l'interventionnelle, à ablater l'AFA ? Mais à quel âge, tu dirais ? La quarantaine. OK. Moi, je pense que quand même quand on ferme la CIA, on diminue beaucoup. Les gens sentent que leur moulin marche moins fort et qu'on peut diminuer quand même la charge en EFA juste en fermant le truc. On sait quand même par les études qu'au-delà de 35 à 40 ans, on ne va pas diminuer, on ne va pas abolir le risque rythmique. Après, je pense que on peut toujours fermer et voir ce qui se passe. Et puis, les cathétériseurs, les rythmologues, ils passent à côté de la prothèse. Ils y arrivent s'ils veulent vraiment. Donc, moi, j'aurais tendance à faire simple, c'est-à-dire fermer la CIA d'abord et voir ce qui reste. Alors, deuxième question, le pays s'en sonde dans cette population ? Oui. Alors, c'est une discussion qu'on a souvent. On en a mis une fois avec un pas un gros succès parce qu'on voulait faire ça chez une malade qui avait un fondant justement et qui était inaccessible. Donc, c'était une procédure hybride. Et pour l'instant, on le met peu parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de certitude sur le fait qu'on puisse les extraire. Donc, chez quelqu'un de jeune, le fait de mettre plusieurs gélules à l'intérieur du cœur, c'était quand même un problème. Maintenant, je pense qu'on sait qu'on peut les extraire potentiellement, si j'ai bien compris. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé bien la place de ces patients. Ce qui me gêne, moi, dans la prise en charge qu'on a en ce moment de rythmologie, c'est qu'on n'a pas encore bien défini à quel malade on devait mettre un def sous-cute ou alors un pacemaker. Alors, du coup, des fois, on se dit on va mettre un micra et un def sous-cute. Je n'ai pas l'impression qu'on soit optimale sur le choix des matériels pour l'instant. Ça va venir, mais on ne sait pas. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses, Laurence. C'était un plaisir, encore une fois, de vous parler. Merci, moi aussi. Alors, il me revient dans le temps. Il me revient dans le temps.